Bonjour, je m'appelle Mohamed Demojo, je suis technicien, concept mécanicien et aussi professeur d'initiation à l'imprimante 3D et de modélisation. Aujourd'hui, on est venu à la journée de l'Arduino pour célébrer son anniversaire et aussi présenter les différents projets qu'on peut réaliser avec la carte Arduino. Notre entreprise qui s'appelle DITEC est venue exposer une imprimante 3D. C'est une machine qui est basée sur la carte Arduino et qui permet de transformer des modèles qui ont été faits par des logiciels de conception en système par ordinateur pour les transformer en des objets RR qu'on peut toucher. C'est ça. Nous sommes aussi partenaires avec l'organisateur de cet événement ici au Sénégal qui est départ-ci. Nous partageons des projets et nous nous ajoutons en fait des réalisations de la mécanique, des conceptions mécaniques et aussi nous faisons aussi la programmation d'informatique industrielle. Tout ça, nous le faisons aussi. D'accord. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, quelle est l'utilité d'une imprimante 3D et à qui est-elle destinée ? A des particuliers, des professionnels ou à n'importe quel public ? Parle-nous-en un peu plus. Ok. Donc, une imprimante 3D déjà le fait pour en fait transformer un fichier virtuel, une image virtuelle, un autre DRL en fait. Elle a beaucoup de domaines d'application en fait. Donc, on peut l'appliquer dans plusieurs domaines. Par exemple, nous, nous avons un service d'impression 3D et nous travaillons par exemple avec des architectes pour réaliser des maquettes. Nous travaillons avec des personnes qui font du décor et tout ça. Nous créons des lampes. Nous faisons aussi des impressions de pièces qui vont pour d'autres projets en mécanique et tout ça. Donc, c'est une machine qui est assez polyvalente et qui peut être utilisée dans tous les domaines. D'accord. Aujourd'hui, je vois que vous êtes venu avec quelques petits exemples, des objets assez colorés. J'en comprends plus qu'on peut imprimer tout ou n'importe quoi dans une couleur que l'on veut. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, déjà, le fait même de parler de ces domaines d'application, donc ça, ce sont des exemples. Ça, c'est un bracelet en fait qui a été modélisé puis imprimé par cette imprimante-là. Et nous avons utilisé un filament de couleur rose, en fait, pour avoir cette couleur. Ça aussi, c'est une pièce qui va dans un système mécanique, donc c'est dans le genre de coupler. Ça aussi, c'est imprimé. Donc, c'est dans le domaine de mécanique. Ça, c'est juste pour un décor. C'est pour simplement une pyramide avec des briques. Donc, ça aussi, c'est un autre projet. En fait, c'est une impression pour un autre projet, en fait, un projet pour une autre entreprise, en fait. Et ça, c'est un décor aussi. C'est celle-là qui a été. Ça, on l'a imprimé à la semaine, en fait, de l'exposition exponentielle. Donc, c'était un vernisage et on nous avait invité là pour présenter, en fait, notre imprimante. Parler, en fait, de la créativité et des solutions que l'imprimante peut apporter même aux gens qui font de l'art. Donc, pour ça, nous nous avons exposé là. Et nous avons parlé de tout ça là aussi. D'accord. Et pour rebondir sur le code couleur toujours, je vois que là, c'est un mannequin, ça ressemble à un mannequin. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais d'imprimer le visage en rouge, la poitrine en jaune, les jambes en orange, c'est-ce que c'est possible ? Oui, oui, c'est possible. C'est une fois possible qu'on peut le faire. On peut le faire déjà. Il y a cette pièce-là qu'on appelle but. On a la possibilité d'ajouter le nombre de buts qu'on veut. Et pour chaque but, on peut avoir une couleur. Donc, au moment de l'impression, on peut utiliser la couleur que l'on veut pour la partie qu'on veut, par exemple, la poitrine, la tête ou tout ça. Juste en changeant la position de la but qui se fait de façon automatique. Donc, ça, on ne le fait pas au moment du programme. Et la machine, en fait, c'est ça, j'ai envie de changer les couleurs quand on doit le faire. Donc, ça fonctionne de façon automatique. D'accord. Et ce prototype que nous avons en face de nous aujourd'hui, c'est votre équipe qui l'a conçu du début jusqu'à la fin ou bien ? Oui, oui, déjà. Donc, ça, c'est un prototype qui s'appelle Daki Déjà. Donc, on a déjà illustré la couleur de notre peau. Daki, c'est sombre en anglais. Donc, ça illustre la couleur de notre peau. Parce qu'on s'est dit que, voilà, la major part de ce qu'on parle de nouvelles technologies, on pense au blanc. Et nous, on s'est dit que, voilà, ça, ça a été fait par des noirs, par des Africains. Donc, le nom va être quelque chose qui va illustrer, en fait, la couleur de notre peau. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi le nom Daki. Et c'est une machine, en fait, qui a été conçue et réalisée par notre entreprise Détek depuis le début aussi. Donc, c'est une machine qui est assez performante. En fait, nous pouvons nous vendre. Et même de dire que, parmi les imprimantes dans le monde, il y a même des imprimantes qu'on a dépassés du côté de la précision et tout. D'accord. Et c'est un modèle que vous commercialisez dès à présent ou pas encore ? Oui, oui. Nous avons déjà commencé la commercialisation parce que ce modèle nous vendons à 200 000 francs. Donc, nous pouvons aussi dire que c'est le meilleur prix mondial, actuellement. Donc, car il y a, si on le voit ici en Afrique ou au Sénégal, donc, il n'y a pas de frais de déloignement et tout ça. Donc, tout ça est compliqué dans le prix. Donc, à 200 000 francs, vous avez votre machine, on va venir dans votre marché. Et il y a aussi un service après-vente aussi qui sera là et qui vous permettra, en fait, en cas de problème, vous pouvez nous appeler, nous avons ce problème, tel ou tel problème. Et nous pouvons régler ce problème, soit si c'est à distance, on peut le faire. S'il s'agit, en fait, s'il faut qu'on se déplace, nous allons nous déplacer aussi pour réaliser ce problème. Et aussi, nous proposons aussi des cours, en fait, d'initiation à l'utilisation de la machine. On peut vous apprendre à utiliser la machine parfaitement. Et aussi, nous proposons aussi des cours de la modélisation. Donc, on peut vous apprendre aussi à créer vos propres pièces, vos propres fichiers. Et là, après, vous pouvez les imprimer. Et comment se passe la modélisation ? C'est via un algorithme, il y a une programmation ? Parle-nous-en-nous un peu plus. Oui, en fait, il y a des logiciels de conception qui sont assistés par l'ordinateur des CAO. Pour le moment, il y en a plusieurs, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont prêts. Donc, les plus connus pour le moment actuellement, je pense, c'est AutoCAD, SolidWorks et Fusion 360. Nous utilisons en fait ces logiciels pour les apprendre aux gens qui sont intéressés. Et voilà. Donc, ce sont des logiciels qui... Ils ont des algorithmes complexes. Mais en fait, l'interface que nous, nous allons utiliser n'est pas assez complexe. C'est juste la formation à partir des plantes. Donc, créer un carré, puis l'extruire des proies, voire un cube. Créer un cercle, puis l'extruire des proies, voire un ancien. Très simplement. C'est ça que nous allons apprendre aux gens. Et nous pouvons le faire en nombre. Nous pouvons nous apprendre l'initiation à l'impulsion 3D et la modélisation. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait avec le FabLab de Farsi. C'est nous qui l'avons. Déjà, c'est nous qui l'avons monté l'initiation. Ils ont commandé l'initiation à l'extérieur. Nous l'avons monté. Nous l'avons réussi à l'utilisation, puis nous l'avons appris la modélisation aussi. Donc, rassurez-nous, maîtriser cette technologie en passant de la modélisation jusqu'à l'impression, ça ne nécessite pas forcément un background scientifique. Non, pas forcément. Déjà, le responsable du FabLab de Farsi n'est pas. Il est gestionnaire. Il n'est pas technicien ni scientifique. Donc, nous aussi, nous avons simplifié nos cours et nous l'avons bien simplifié de telle façon que n'importe qui pourra connaître les bases de l'imprimement 3D. C'est un peu longtemps, c'est fatigué. Parce que déjà, nous, il n'y a pas de mieux, nous, dans notre équipe, il y a des gestionnaires et nous utilisons en fait deux niveaux. Des gens sur un niveau de connaissance intégral pour élaborer et pour comparer en fait nos cours et ce qu'on doit donner à tout le monde, ce qu'on doit donner aux techniciens. Donc, nous avons du support vraiment fiable et vraiment... D'accord. Et aujourd'hui, pour les prospects, les potentiels clients, comment faire si on est intéressé par un magnifique outil ? Comment se rapprocher de vous ? Oui, déjà, par exemple, nous avons déjà, je ne crois pas, de tout notre service d'imprimation 3D parce que nous, nous ne faisons simplement pas d'imprimation 3D aussi. Nous faisons de la découpe numérique. Nous vendons aussi des déposes CNC, des déposes numériques et tout ça. Donc, déjà, il y a notre numéro. Vous pouvez nous appeler, par exemple, pour commander une machine, pour commander une imprimante ou une CMC. On peut aussi vous préparer des pièces, par exemple, vous venez, on vous modélise vos pièces, puis on les imprime. Ou si vous venez avec une pièce déjà modélisée, on peut l'imprimer aussi, tout ça nous faisons. Et là, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer aussi. D'accord. Et pour les métaproduits qui vont avec l'appareil, c'est-à-dire les filaments et tout autre, est-ce qu'on peut se les procurer très facilement ici au Sénégal ? Oui, oui. Actuellement, on a amené un grand stock de filaments, de plastiques, pour satisfaire vos kinéens. Auparavant, c'était un peu décidé d'entrouler, mais maintenant, on a résolu ce problème-là. Nous avons un grand stock de filaments et le rouleau d'un kilo nous le vendons simplement à 20 000 francs. C'est pas cher et c'est très accessible aussi. Écoutez, cet exposé était fort intéressant. Nous sommes très satisfaits de cette interview. On a appris énormément de choses. Je pense que c'est un outil aussi qui intéressera pas mal de gens, d'accord ? Que ce soit les artisans ou, je sais pas, peut-être des gens qui sont dans le secteur informel et dans la création artistique ou tout autre. Nous vous félicitons, en tout cas, et nous disons bonne continuation. Merci. 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 Merci.